Musique Hey bonjour à toutes et à tous c'est Pokestorm et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de test tout simplement Une nouvelle série que j'ai un petit peu envie de lancer sur ma chaîne qui va fonctionner sur un principe très simple que vous connaissez parce que énormément d'youtubeurs l'ont fait Le principe c'est de prendre un jeu et de le tester tout simplement Non mais il n'y a pas compliqué Donc ce que j'avais dit en live et que j'aimerais aussi que vous me proposez dans le commentaire c'est que vous me proposiez des jeux justement qui sont si possible pas connus Parce que si c'est des jeux trop connus c'est un peu dommage Soit pas connu soit un petit peu oublié enfin ce que vous voulez Si possible pas trop lourd à télécharger ou même des jeux en ligne c'est encore mieux Vous me proposez et puis bah moi j'irai tester ces jeux et on en fera une vidéo Je pense que ça peut être sympathique Et donc là bah du coup on est parti du coup pour commencer avec le petit Pokémon Donjon Mystère La démonstration, la démo Qui a été du coup présenté durant le Nintendo Direct Et du coup bah on est super Donc oui on va jouer en français Donc faut savoir que moi au niveau Donjon Mystère j'ai jamais été très 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 fan quoi Enfin j'en ai fait un je crois que c'était l'explorateur du temps Mais voilà Peut-être baisser un peu le son Si je sonne trop fort vous m'entendez plus c'est triste Ok ça va être pas mal je pense Ok bon les graphismes en soi Au début ça m'a fait très bizarre quand j'ai vu ça Je sais pas il y a une sorte de surbrillance autour des Pokémon qui me perturbe presque Mais je vais m'y faire je pense Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours, la démo Ok Je sais pas si je pourrais rendre ça très dynamique du coup parce que Bah il n'y a pas énormément de scènes que je vais pouvoir vous couper quoi je pense C'est parti Bienvenue Voici le portail qui mène au monde des Pokémon Avant de vous laisser entrer j'ai quelques questions à vous poser Je veux que vous y répondiez avec sincérité On peut commencer ? D'accord C'est parti C'est parti Notre prénom peut-être Je sais pas trop Vous devez vous décider entre deux cadeaux Lequel choisissez-vous ? Le gros ou le petit ? D'accord Franchement j'aurais tendance à choisir le gros Vous tendance à rire souvent ? Oui je rigole facilement On vous dit que vous êtes quelqu'un d'insolite comment le prenez-vous ? En vrai ? Non franchement Aucun des deux quoi mais je le prendrai pas mal dans tous les cas donc je vais mettre comme un compliment Une main sur des toilettes que faites-vous ? Je vais m'encher le relance je vais refaire le lunette sans dire un mot je la serre Bah moi je lui sers la main mec Attends Non attends mais tu vois une main qui sur les toilettes ? Ouais je frère Vous dites-on souvent de faire attention à ce que vous dites ? Non Non mais c'est vrai J'ai pas trop de gaffe non plus Enfin je crois pas Mais pas de con Pour en confirmer peut-être Êtes-vous souvent en retard ? Ah non Bonjour Moi j'aime bien être à l'heure L'ami à qui vous aviez donné un rendez-vous est en retard ? Que faites-vous ? Je m'énerve J'attends En colère Je pars J'attends Ça dépend de l'antarquie là mais Non j'attends tranquille Aimez-vous vous battre ? Ah ça dépend dans quel sens Ah moi je déteste la violence Mais si tu parles de combat Pokémon ouais j'aime bien ça J'ai aucune idée Bon on va dire qu'il parle toujours de ma vie IRL Du coup non j'aime pas me battre Voulez-vous incarner un garçon ou une fille ? Un garçon Ok du coup Pourquoi toutes ces questions ? Aucune idée What the fuck Vous êtes plutôt du genre Candide De nature curieuse Vous adorez découvrir de nouvelles choses Votre bonne humeur et votre insouciance Illumine la vie de vos proches Toutefois cela a également ses désavantages Il vous arrive aussi d'être immature Voyez ça Et vous ne tenez pas en place Faites attention Vous pouvez parfois vous montrer égoïste Quelqu'un de candide comme vous doit être Qu'est-ce que je vais être ? Un Kaminus Ok ça me va Dans cette aventure Vous serez un Kaminus Cela vous convient-il ? Écoute Si le jeu décide que je serai un Kaminus Je serai un Kaminus Voici la dernière étape Choisissez votre acolyte Qui sera votre partenaire ? C'est la mèche ? C'est votre choix ? Ah non attendez je vais choisir Alors Franchement Je ne sais pas si il y a une histoire de type Dans mon donjon mystère Genre ce qui serait mieux D'avoir un Pokémon Qui couvre ton type Et tout J'en ai aucune idée Mais parmi tous ces Pokémon Je pense que mon préféré C'est Soit Erissand Soit Evoli Je ne sais pas trop Je vais prendre Erissand Erissand C'est votre choix ? Oui Voulez-vous que votre partenaire Soit un garçon Ou une fille ? Euh Voilà Attends Bah J'ai dit un garçon J'ai dit un garçon Vous voulez donc qu'il soit Un Erissand Oui c'est ça Comment s'appelle votre partenaire ? Wow Euh J'en ai aucune idée Je vais peut-être faire une coupure Le temps que j'y réfléchisse les gens Ok re Bon Je fais un truc Ah là Ils allaient me dire Mais Il est con Pourquoi il choisit Brocoli Qui est un Quand même un légume quoi Pour un peu comme un type feu C'est juste par rapport au fait Que j'ai un pote Irel Que je Qu'on surnomme Brocoli Et Vu que là C'est un pote aussi Dans mon aventure Du coup Bah On va le renommer Brocoli Voilà Tout simplement Je l'ai appelé Brocoli Je viens de voir Je ne sais pas écrire Du coup on va réécrire Brocoli Mais normalement Je suis sûr que vous étiez tout ça Devant votre écran Non Il ne va pas faire cette pétise Quand même Ok Brocoli Hop Bro Co Tac Lit J'espère qu'il y a un E à Brocoli Eh vous savez que j'ai un doute Eh au pire S'il n'y a pas d'oeuf C'est pas grave Mais ça fait plus masculin sans E Donc on va laisser un sans E Oui ça me convient Allez c'est parti Ce duo vous convient-il Bah ouais Et voilà Tout est pris Il est temps de vous envoyer Dans l'univers des Pokémon En avant Ok Et là je vais redécouvrir Donjons Mystères Ça fait une éternité Que je n'y ai pas joué Je ne sais même pas Si c'est à celui-là Que j'avais joué sur DS Je ne me souviens plus vraiment Je crois que c'est Explorateur du Temps Comme je vous dis Mais je ne suis pas sûr Où suis-je Suis-je en train de rêver Je sens une légère brise C'est agréable J'entends une voix Qui est-ce ? Oui Allez réveille-toi Réveille-toi Damn Tu reviens à toi Ouf Oh là là Les graphismes sont J'ai du mal avec les graphismes Ça me fait bizarre Qu'un jour sur Switch Je sois comme ça en fait Mais c'est fait exprès C'est voulu Mais c'est Original on va dire Quel est cet endroit ? Tu avais perdu connaissance Je suis content que tu sois réveillé Je m'appelle Brocoli Enchanté Et toi t'es qui ? Et d'où tu viens ? C'est la première fois Que je te vois par ici Quoi ? T'es un être humain Et c'est à dire que Tu ressembles pas vraiment A un être humain Tu ressembles plutôt A un Kaminus Ah Quoi ? Mais c'est vrai Je suis un Kaminus Mais pourquoi ? Comment ? Je ne me souviens plus de rien Ça sent la grosse cuite Tu es un peu étrange Et sinon comment tu t'appelles ? Mon nom ? Je m'appelle On m'appelle Storm dans le milieu Est-ce que je t'appelles ? Je m'appelle moi ? Merde Hop Storm 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 C'est un prénom original Ouais je sais S'il vous plaît S'il vous plaît A l'aide Hein ? Quelqu'un appelle au secours ? Dernier Un papillusion Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est horrible Mon chenipan est tombé dans une grotte Mon pauvre bébé Quoi ? Une énorme fissure s'est ouverte dans le sol Et mon chenipan est tombé dedans Il est trop jeune pour sortir de là tout seul Oh quel malheur J'ai bien essayé de le sauver Mais des pokémon m'ont attaqué Comment ? Mais pourquoi ont-ils fait ça ? C'est fou Peut-être que c'est à cause de la fissure Ils étaient fous furieux Et je ne suis pas assez fort pour les affronter Ah normal t'as un papillusion frère Oh mon pauvre bébé Qu'est-ce que faire ? Oh là là je ne sais pas quoi faire C'est terrible On doit l'aider Ok J'ai aucune idée de combien de temps tu as dur la démo Donc si elle dure vraiment trop longtemps Genre plus de 25 minutes 30 minutes Bah Je recommencerai le Enfin je ferai un deuxième épisode quoi Tiens Mais On dirait Mais oui c'est un donjon mystère Lol Les donjon mystère portent vraiment bien leur nom Chaque fois qu'on y rentre Qu'on y rentre Ils changent de forme Et les objets qu'on y trouve sont différents Pour progresser On n'a pas le choix On doit trouver l'escalier Au fait Papillusion a dit qu'elle a été attaquée Par des pokémons dans le coin Tenons-nous sur nos gardes Allez Storm En avant Déplacez-vous Ok d'accord Ah Appuyez sur A Pour lancer une capacité Ah d'accord C'était très violent Ok ok Ah l'abattard Ouf Ah j'ai raté mon croche-givre D1 D'accord Je sais pas si y'a vraiment une tactique Comment tu choisis avec qui tu veux attaquer en fait Est-ce que tu peux interchanger les Accordasse ma banette Ok Bon Du coup on va On va continuer d'avancer Ok Y'a un escalier Mais tu vas le prendre Vous le continuez Oui Alors Savoir lire la carte Vous Vous êtes jeune Votre pokémon allié Il est vert Ok Les objets sont en bleu Les pokémies sont en rouge Et les escaliers sont blancs D'accord Ça c'est quoi Ah c'est la monnaie D'accord Ok ok Le brocoli se déplace normalement Ah il était plus long D'accord ok Ok on a un autre objet Manger une baron Ok Manger une Ouvrer la monnaie principale Ok Bon bah là je suis full life pour le coup Donc ça va On va continuer par là Appuyez sur L Pour activer le déplacement automatique Ah c'est C'est vraiment un truc de flemmard J'aime beaucoup D'accord C'est pas mal ça C'est franchement pas mal Un tournegrin Le déplacement automatique Se désactive Lorsque vous croissez un pokémon Ok Logique Ouf Le crojif qui part Et c'est lui qui faisait les attaques Qu'il veut faire En fonction du pokémon en face C'est pas mal ça Enfin je pense Parce qu'il fait des crojifs Quand il y a des types plantes Donc Ouah je l'avais pas vu Il l'a éclaté On va activer le déplacement automatique Ok on a un ennemi Qui se déplace Le truc rouge Il se déplace ça sur la carte Hop Une petite béoran Et on prend l'escalier Ah Ouais Maman Oui ma maman Sniff On est là pour te sauver Hein T'as un moment T'attends dehors Sors-t'on d'ici D'accord Wow Juste un m'a réussi avec brio Le sauvetage de donjon Dans le donjon petit bois Mon bébé est sain et sauf Je ne sais comment vous remercier Je vous en prie C'est devenu dangereux récemment Avec toutes ces secousses En tout cas Ça nous fait plaisir d'avoir pu rendre service Merci pour tout Oh je vois Attends Je ne vous ai même pas demandé Vos petits noms Je m'appelle Broco C'est assez ridicule Et moi c'est Storm Wow Vous êtes trop cool Oula Oula On dirait qu'il vient de rencontrer une vedette Il a les yeux qui brillent C'est un petit peu gênant Mais ça fait plaisir J'ai l'impression d'être un héros Secourir des pokémons en difficulté C'est plutôt gratifiant Merci Brocoli et Storm Ce n'est pas grand chose Mais accepter ceci Engage dans notre gratitude Une mini résukraine D'accord Une BP chat Ok Et 500 Ok c'est bien Merci pour tout Au revoir Mais au revoir Merci pour ton aide Tu t'en es vraiment bien sorti C'est impressionnant Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? T'as des projets ? Écoute Storm Si t'as nulle part où dormir Viens avec moi Mais j'arrive 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 On y est Sympa Je ne sais pas pourquoi Mais cet endroit respire le bonheur J'ai beau être un humain Et ici je me sens bien Si je m'écoutais Je sauterais dans tous les sens J'adore Peut-être que je ressens ça Parce que je suis un Kaminus Alors Storm Impressionné ? Je sais que cet endroit te plairait On s'y sent tout de suite à l'aise N'importe qui tomberait sur le charme C'est bizarre parce que je ne parle jamais Je ne parle que dans ma tête Vu qu'il y a tout le temps des parenthèses Voici ta boîte aux lettres Pense alors le courrier Que les pokémons t'envoient Beaucoup de pokémons sont affectés Par des catastrophes naturelles en ce moment Tu te souviens de la crevasse Dans laquelle Chénipan a chuté ? Personne ne sait pourquoi Mais il y en a plein de catastrophes Du même genre Et moi je veux dire les pokémons Aux prises Avec ces difficultés J'aimerais faire en sorte Que tout le monde se sente en sécurité D'ailleurs J'ai aimé ta façon de réagir Pendant le sauvetage de Chénipan Qu'est-ce que tu dirais De te joindre à moi Pour former une équipe de secours ? Ensemble On pourrait devenir La meilleure équipe de secours au monde Tandis quoi ? Page acceptant Super Maintenant on est partenaire Storm Bienvenue à bord Oh On va devoir trouver un nom Pour l'équipe T'as une idée Perlunette On va s'appeler On va s'appeler Les Comment qu'on va s'appeler Vu que j'ai renommé Le récent Par mon pote Je vais On va s'appeler L'équipe SI Comprendra Qui pourra Ok Vous serez les SI Ce nom vous convient-il Oui L'équipe des SI L'élite dans le milieu Ça sonne bien Parfait Au fait J'y pense J'ai gardé un truc de côté Pour le jour où je serai Dans une équipe de secours Et j'en ai deux Ça tombe bien Arborons les fièrement Vous devez le foulard Donné par brocoli Autour de votre cou Damn Oh t'as la classe Ça te va vraiment Très bien ce temps Avec ça J'ai vraiment l'impression Qu'on est une équipe En avant on est assis Dès demain On se met au travail Ouh Ok Et ainsi Star et Brocoli Commençèrent leur carrière De secouriste Et créèrent leur équipe De secours Ah C'est fini Je pense pas Ça va un peu court Quand même Pour une demo Je sais pas Ah non peut-être pas Attendez Le lendemain matin Je n'ai pas changé Je suis toujours Un Caminus Je me demande bien Pourquoi je me suis Transformé en Pokémon J'ai pas me creusé À la tête Je ne vois pas J'avoue que c'est chaud Frère Je sais pas ce que T'as consommé D'ailleurs L'autre Pokémon Comment il s'appelle déjà Ah oui Brocoli Il tenait à ce qu'on forme Une équipe de secours à deux Je me demande ce qu'il fait Voyons ce qu'il se passe dehors Eh c'est sympa Là où on est Ma foi Il dort dehors D'accord Oh non L'angoisse Désolé J'étais si impatient Que je suis venu ici Aux aurores J'ai dû me rendormir En attendant Enfin bref Aujourd'hui notre équipe de secours A fait ses débuts Enfin pour ça Il faudrait d'abord Qu'on sauve des demandes Bah il y a des lettres là Je crois Dans la boîte aux lettres Direction qu'elle a la boîte aux lettres Avec un peu de chance Brocoli regarde dans la boîte aux lettres La boîte aux lettres Contient un kit de secours Je le savais C'est le kit de secours Toutes les nouvelles équipes En reçoivent un Brocoli ouvre le kit de secours Il contient un badge de secouriste Une boîte à objets Et un numéro de journal poké Super Il est rempli de choses utiles Le badge de secouriste prouve Qu'on fait partie d'une équipe de secours Dans la boîte à objets On peut ranger les pokémons Trouvés dans les donjons J'ai déjà placé Ce que Papillusion Nous a donné à l'intérieur Les objets c'est très utile Faudra penser à les utiliser Pendant les missions On a aussi reçu le journal pokémon Il contient plein de conseils et d'astuces Je laisse dans la boîte aux lettres Pense à le lire à l'occasion Voyons s'il reste des choses là-dedans Brocoli regarde à nouveau Dans la boîte aux lettres Mais elle est vitée Non Rien Normalement On reçoit les demandes de sauvetage Pour continuer par courrier Mais comme on vient de créer notre équipe Personne ne connait Flap flap Oh damn Ça c'est un roux cool ça Flap flap Tiens Tiens Qu'est-ce que ce bruit C'est un mec qui part Dommage Ah ah Et si Storm tu peux jeter un oeuf dans la boîte aux lettres T'es à côté putain Ok let's go C'est peut-être une demande de sauvetage Qu'est-ce que ça dit C'est terminé la lettre Bzz Chenipan nous a Zap Parler de vous S'il vous plaît Bzz Aidez-nous Zap Des magnétiques sont en danger Une mystérieuse vague électromagnétique a jaillit Bzz D'une grogne Et deux magnétiques se sont retrouvés Bzz Collés l'un à l'autre Zap C'est terrible Zap Deux magnétiques collés ne suffisent pas à faire un magnéton Bzz Je vous en prie Zap Aidez-les Bzz Signé Des membres De la magnétique D'accord Qu'est-ce que t'en dis on y va ? Bah bien sûr qu'on y va Allez Ça c'est une réponse de secouriste Let's go Etant donné que j'ai pas joué au jeu de base Je ne sais pas du tout si ça a changé par rapport au jeu normal le scénario Est-ce que c'était pareil ? Parce que ça m'allait être un remake du coup N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Pour ceux qui ont déjà joué Vous voilà Bzz Nos amis Zap Et son temps Bzzz Cette grotte Ils sont Bzzz A l'étage Moins 6 Ettez-les Zap S'il vous plaît Et bah Ils sont loin Allez c'est parti Grotte éclair Etage 1 Maintenez B Appuyez Et utilisez Pour foncer What the fuck C'est parti Pour retrouver Paul de la bête Attention si votre joueur du sommet tombe à 0 Vous commencez à perdre des PV A chaque action D'accord Et comment on sait si on a faim ? Je sais pas du tout en vrai Ok Hop Je prends le déplacement automatique C'est mieux Ah Voltorb Ouf ça c'est pas bon pour moi ça Alors c'est bon il fait le chargeur Ok Boum Il meurt Ok Je récupère ma vie tout seul C'est génial Mais je sais pas pourquoi Ah c'est peut-être le truc à droite Mon estomac là Je sais pas ce que c'est Je sais pas du tout ce que c'est Ok il y a un ratata Et un Voltorb Si vous faites face à plusieurs ennemis En même temps Repliez-vous dans un couloir Afin de les affronter un par un Dans le dojon Chaque fois que vous réalisez une action Les ennemis en réalisent une en retour Les tours se déroulent toujours dans cet ordre D'accord Autrement dit Si vous ne bougez pas L'ennemi restera immobile Prenez donc tout le temps de votre réflexion D'accord Et comment je fais pour choisir qui attaque ? Je sais pas Déplacement Ça je sais pas ce que ça fait Je sais pas ouais Je pense que chacun son tour Ah je pense que si on veut utiliser un objet pendant le combat à mon avis Ok c'est parti Maintenez R et appuyez sur L pour vous déplacer en diagonale Ok pas mal D'accord d'accord Arratata faisons attention Maintenez ZL appuyé et sélectionnez la capacité de votre choix grâce au bouton A B Ah bah voilà Attends du coup il faut que je laisse Non alors pas ça Peut-être L Non c'est ça ok Alors euh donc c'est un ratata J'ai quoi ? J'ai griffe, crojivre, griffe acier et pistolet au d'accord On va lui lâcher un petit crojivre Boum Ok D'accord Ah je me disais aussi on peut bien choisir des attaques quand même C'est pas mal Le jeu me plaît pour l'instant en tout cas Alors si vous tombez KO dans un donjon et ne pouvez continuer votre mission Vous perdrez tous vos objets et tout votre argent Ok d'accord Lorsqu'on marche sur une case miracle Toutes vos modifications de stats disparaissent Attention cet effet s'applique aussi bien à vos best stats qu'à vos augmentations D'accord Ok ok Et il y a moyen qu'on voit dans quel état on est en fait ? Genre information équipe On n'a pas trop de Ok j'ai le nombre de PV Le niveau Les attaques que j'ai Paramétrage des capacités D'accord ok Euh ça c'est quoi ? Examinez le sol Examinez les environs Autre Ma boîte à objets Ok d'accord Tu vas avancer hein Tac Ok Hop Ok on va lui faire un Un crojivre en vrai Je ne sais rien Ah oui parce que je n'ai pas attaqué au bon endroit Lol Ok parfait Tac on va passer là Oups De toute façon je n'augmente pas mes stats Donc ah ok Encore un Hop le flammage qui fait mal Bah il est mort Ok Euh Tac On continue On connaît les tâches Moins 6 du coup Appuyez sur plus pour changer de menu Vous pouvez choisir n'importe quel Pokémon de votre équipe Ah Ah là Il me semblait bien D'accord Donc on peut changer Ok ça arrive encore Oh le petit double pied Boum Ça meurt Parfait Monter niveau Ah nice Ok cool Ça fait plaise Je ne voulais pas faire ça de base Aïe Bah yes Ah voilà Ok Elle a monté de niveau aussi pour Broccoli Parfait Ok Tu sais quoi mon niveau augmente Broccoli va prendre Brouillard Alors à moins que Brouillard ait un effet autre dans ce jeu Je ne pense pas Baisse la précision de la cible Ouais Bah non Oui Tac Tac On va passer avec le petit Kiminus Et on va continuer Double pied Ça part Euh Pousseau là-haut Hop Ok Hop Ok Alors on a une pièce Ok Euh Tac Ça ça meurt Justement Ok C'est bien du coup on va pouvoir On a des caisses miracles derrière Donc on va pouvoir passer dessus Directement Plus vous utilisez vos capacités Plus elle s'améliore La jauge progresse ainsi D'accord Lorsqu'elle est pleine Vous gagnez en puissance En précision Et en pp Le progrès étant partagé au sein de l'équipe Vous progressez plus vite Si toute l'équipe utilise les mêmes capacités D'accord Ok Ok Je vois Je vois Alors Où est-ce qu'il est l'escalier Donc non c'est pas là Ça doit être à droite Ah Un voltorbe Ouais mais je crois que je peux pas attaquer Et non mais si Et c'est là que je pense que je peux une déplacer en diagonale Bon j'en sais rien Après il tourne sur lui-même Ok Pas sale Tac Hop Est-ce que je touche là Ok je touche ouais D'accord Donc il faut bien se placer en face du pokémon Avant de D'accord Une de vos capacités est à court de pp Les pp sont indispensables aux capacités Si il vous en manque Utilisez une D'accord Et Bah fais voir Ah il piste là où j'en ai plus Euh Ok donc je pense qu'on va être dans Boîte à objet Genre 8 max Boire Pistolet à haut Ok Ok Bah c'est tout en haut là-bas du coup Ouais j'ai pas laissé le truc automatique Parce que bon il faut mieux qu'on cherche un peu par nous même Ok on va rencontrer un autre ennemi apparemment Ok dans l'ennemi s'enfuit Il part ailleurs très clairement Ppo ça veut dire quoi ça Est-ce qu'il faut que je leur donne à manger Ah oui pp0 Oui oui c'est pour Ressent d'accord Eh mais je crois que mon pauvre j'ai plus de vie là Ouais Souris Ah ok il est là Ok là on arrive à l'étage moins 6 Donc on doit être à Ok Il y a bien les deux magnétiques On les a trouvés Il faut les sortir de là Ok d'accord Procoli accompli avec brio sa mission dans le donjon au grand éclair Nos corps sont séparés Joie Zap Bonheur Bz 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 Hourra Bz Zap Hourra Bz Quel soulagement Bz Merci bz de les avoir sauvés Il faut soit une grosse pomme Une béoran 650 J'ai pas lu le nom de la monnaie Donc on va dire 650 pièces Alors Je suis content que le sauvetage se soit bien passé aujourd'hui Je trouvais quelque chose Comme c'était notre première fois Notre première mission officielle pardon J'étais assez stressé Ça m'a épuisé Je vais rentrer me coucher On remet ça demain d'accord Allez bonne nuit Ok Je suis un rêve je pense Où suis-je Est-ce que Je suis en train de rêver Oh Je sens une présence C'est quelqu'un que je connais Qu'est-ce que ça peut bien être Je crois que j'ai fait un rêve Mais je n'arrive pas à m'en souvenir Bon ce n'est pas grave J'ai des missions de sauvetage à accomplir Je me demande si j'ai du courrier Je vais regarder dans la boîte aux lettres Putain on a pas fini encore d'accord Je vais peut-être faire un deuxième épisode du coup les gens parce que Si on enchaîne sur une deuxième mission je pense que ça va partir sur un deuxième épisode Voyons voir Storm regarde dans la boîte aux lettres Mais elle ne contient aucune demande de sauvetage Bonjour Storm Tu te lèves tout dis donc Oh t'as déjà regardé dans la boîte aux lettres Alors on a reçu des demandes de sauvetage Quoi ? Aucune demande ? Oh mince alors Bon après tout on vient à peine de commencer On devrait aller sur la place Pokémon Qui sait ? On trouvera peut-être des demandes à la poste d'équipant La place Pokémon est par là Allons-y Ok Et puis je pense que Ouais je pense qu'on va cesser ici les gens On va cesser ici pour le premier épisode Et pour le deuxième épisode du coup on va aller à cette fameuse place Béquipant Et finir je pense la démo elle ne doit pas être longue au point que je dois faire 3 épisodes Et puis au pire il y en aura 3 Voilà En tout cas j'espère que ce premier épisode vous aura plu J'espère que ça n'aura pas été trop ennuyeux pour vous Euh N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires Voilà Et puis bah sur ce moi je vous dis portez ou bien prenez soin de vous Et rendez-vous pour le deuxième épisode qui sortira normalement pas très longtemps après celui-ci Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz